Je vais aborder un point qui fait beaucoup polymique en ce moment, notamment lorsqu'on parle d'ouverture de l'open source et d'adoption massive de l'open source. C'est le cadre de migration entre projets qui sont initialement sur des sources fermées et qui vont se passer en open source parce que c'est bien, c'est tendance et ça vende beaucoup d'avantages. C'est une très mauvaise idée. Un projet est soit fondamentalement open source, soit fondamentalement, je ne vais pas faire parce que j'ai un accent, j'ai l'exécrable, mais soit avec une source fermée. Nous avons les sociétés qui créent les logiciels open source et partagent le code sous trois formes différentes. Ce qu'on appelle les freemium, ce sont des logiciels qui sont édités par la société et qui présentent deux versions différentes, une version dite communautaire open source et une version dite version enterprise ou version business, par exemple. Je peux donner des exemples, par exemple en freemium, pour ne pas citer de marque, SugarCRN, par exemple, vous pouvez voir sur Internet que vous aurez deux versions. Sur des sociétés qui se basent sur le support, vous avez PostgreSQL ou Bakula, par exemple. Un sujet qui va vous intéresser, c'est aussi pour vous, quelles sont les possibilités à la fin de vos études, pour trouver un poste et essayer d'avoir ton expérience sur l'open source. Aujourd'hui en France, c'est à peu près 30 000 emplois dans l'open source et c'est une industrie qui pèse 2,5 milliards. Donc il y a de quoi trouver un emploi. On fait partie des 74% des recruteurs qui estiment qu'il est difficile d'emprunter. Alors, Bostec, je sais qu'il y a des développeurs et des ingénieurs, des futurs ingénieurs de système. Bostec, on est quand même principalement sur l'ingénierie du système. Donc je vais vous parler plutôt des points clés pour nous, pour vous demander de voter encore une fois. Donc c'est assez simple. Donc un doigt pour dire que c'était inutile. Deux doigts pour dire que c'était utile, mais ça ne valait pas 100% du temps que j'y ai passé. Trois, juste moyenne. Je n'ai pas perdu mon temps sans plus. Quatre, c'était bien. Cinq, excellente. Je prends jusqu'à trois. Un, deux, trois. C'est pas mal. Bis. Merci. Alors, on va peut-être passer au... Merci. 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 Sous-titrage FR ?